Bonjour à tous, vous ne le savez peut-être pas, mais pendant cette crise sanitaire, le Paris Saint-Germain a mobilisé toutes ses forces, son énergie et ses moyens pour pouvoir soutenir ceux qui sont en première ligne afin de nous aider à combattre le virus. Pour tout nous expliquer, je vous propose ce qu'on appelle tout de suite Jérôme Marchand-Harvier, le directeur général adjoint de l'assistance publique Hôpitaux de Paris. Bonjour ! Bonjour ! Alors Jérôme, tout d'abord on va commencer par la jeunesse de la collaboration entre le Paris Saint-Germain et les hôpitaux parisiens. Alors il y avait des Français aux fenêtres, des joueurs qui ont applaudi et puis le Parc des Princes qui a été rhabillé pour l'occasion de cette crise sanitaire. Comment est-ce que ça a été accueilli ? On vit une période très particulière et si on remonte un peu en arrière, c'était une situation totalement extraordinaire, les soignants se sont donnés d'une manière absolument forte. Et le fait que le PSG avec ce que ça veut dire pour Paris, pour des soignants qui pour la plupart ou qui pour beaucoup en tout cas aiment le foot, se joignent à cela et se joignent avec sa force, c'est impressionnant. Ça porte un message, déjà un message aussi aux Franciliens, aux Parisiens, à tous les Français de se protéger dans une période qui est encore celle du confinement et dans laquelle il faut faire attention à la circulation du virus. Et ça porte aussi un message de soutien. Et je peux vous dire pour avoir croisé beaucoup de soignants dans cette période-là, que bien sûr, ils sont fatigués, bien sûr, leur priorité, c'est le soin, mais le fait qu'il y ait des gens qui les poussent, dont le PSG, ça a été un booster assez extraordinaire. Je pense que vous vous rendez compte, mais peut-être pas encore à quel point, le fait de savoir qu'il y avait toutes ces petites choses et des grandes choses, on va revenir dans tout ce qu'a fait le PSG pendant cette période-là, c'est ça qui les a fait se lever le matin avec un peu plus d'énergie, aller soigner les gens. C'est touchant du coup de l'entendre. Puis justement, vous en parlez des opérations. Alors moi, j'ai mis mon maillot, tous unis, comme on le voit, qui était fait exprès parce que le Paris Saint-Germain a passé la seconde avec du concret. Ils ont mis en place une cagnotte en ligne et puis ils ont lancé la vente de ces 1500 maillots uniques pour soutenir la PHP justement en souffrance. Du coup, c'était la question que je voulais vous poser, si c'était important de sentir que toute la famille d'un club comme ça se mobilisait, mais vous y avez un petit peu répondu déjà. En vrai, je vais y répondre. Déjà, c'est un peu bête, mais il y a plein de fans du PSG à la PHP. Et donc, je pense que… On les a vus avec des maillots d'ailleurs. Pour ceux-là particulièrement, avoir un maillot du PSG en soutien aux soignants, c'était quelque chose de particulier. Rien que le symbole, encore une fois, était hyper fort, hyper puissant et apportait beaucoup à toute la communauté des soignants. Justement, les fonds, on va y venir du coup. Concrètement, ça a permis de mettre en place une superbe chaîne de solidarité des food trucks de l'association Street Food en mouvement. On livrait justement, ces derniers jours, les derniers repas aux hôpitaux parisiens. Mais depuis le début de la crise, c'est 70 bénévoles qui se sont relayés. Moi, je suis allée les voir au Parc des Princes pour faire un petit reportage, mais ils ont réussi à livrer avec 48 food trucks au total des soignants de 16 hôpitaux. Quel bilan vous vous tirez de cette opération concrètement ? Encore une fois, dans cette période, il y a eu plein, 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 plein de soutien. Ce n'est pas pour banaliser celui du PSG, au contraire, mais c'est pour dire qu'il a été dans une dynamique d'ensemble. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de soutien sur la partie de la nourriture aux soignants. Je dois le dire, je vais me faire taper sur les doigts. À l'hôpital, on ne mange pas très bien d'habitude. Sans blague. Et on s'est dit que dans cette période-là, ça allait être important, ça allait être ce qu'on a appelé le soutien moral, d'avoir la nourriture de meilleure qualité. Et donc, dans cette opération générale, il y a eu le PSG qui est venu avec les food trucks. Moi, je crois que c'est 20 000 repas qui ont été livrés à des soignants. Plus de 20 000, oui. C'est hallucinant déjà en termes de chiffres. Et à chaque fois, en respectant les gestes barrières et les distances, mais voir les fils de soignants qui venaient devant le food truck, je crois que ça a été super bien accueilli dans effectivement des très nombreux hôpitaux, des hôpitaux très différents. Sinon, je vais basculer un petit peu, mais parce que le Paris Saint-Germain, c'est aussi du football. Alors évidemment, c'est un sujet qu'on peut estimer très léger, mais à l'échelle du Paris Saint-Germain, c'est important. Ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, le président de la Sérén Khalaïfi du Paris Saint-Germain et l'ensemble des joueurs ont souhaité, en tant que champion de France 2020, dédier leur titre de champion au personnel hospitalier de la PHP. J'imagine que la symbolique est importante. Je pense qu'on a été effectivement très touchés du geste du PSG. Ce que je peux vous dire, Jérôme, c'est que le club est loin de rompre les liens avec les hôpitaux parisiens. Les soignants et leur famille ont fait beaucoup pour les Français et je peux vous dire que le Paris Saint-Germain s'en souviendra et pensera à eux quand il le pourra. En tout cas, c'est le message qu'on m'a demandé de vous faire passer. Oui, moi j'ai un message et un rêve, entre guillemets. Mais le message, je le redis, c'est vraiment un immense merci. Et puis un rêve, alors je ne sais pas la taille exacte du Parc des Princes, mais il y a quasiment 100 000 personnes, un peu moins, qui travaillent à la PHP. Je pense qu'il y a quelque chose à faire. En tout cas, c'est quelque chose qui ferait rêver beaucoup de personnes à la PHP, de se dire qu'un Parc des Princes rempli par des soignants pour voir un moment qui sera un moment extraordinaire quand on pourra le faire. Je pense qu'il y a quelque chose à creuser et la PHP sera à vos côtés et rêverait de pouvoir avoir un événement comme ça qui permette un gigantesque clapping pour les soignants. En tout cas, je peux vous dire que le message sera entendu. Je vous souhaite que le rêve soit réalisé. Je vous souhaite surtout, Jérôme, beaucoup de courage et à toute la famille de la PHP, un énorme merci et beaucoup de courage pour la suite parce que votre combat, il est très loin d'être fini. Merci pour eux. Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.